Bonjour, je suis Annick du Relais communautaire de Laval. Je vous souhaite la bienvenue dans notre série de capsules concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, je vais vous parler du pain, un aliment qui est présent dans toutes nos demeures, qu'on consomme au quotidien et pour lequel le principal défi est de le conserver. Donc, comment conserver un pain pour la semaine ? L'emballage que vous choisissez doit retenir l'humidité naturelle du pain et l'empêcher de se dessécher et de durcir. Pour un pain de style Mish, la meilleure façon de le conserver pour la semaine est de l'emballer dans un tissu épais, propre, lavé avec un détergent sans parfum. Un sac de toile ou, à la limite, un sac en papier pourrait faire l'affaire. Une autre option serait d'emballer le pain dans du film en plastique ou du papier aluminium. Donc, de jeter l'emballage en papier, parfois fourni avec. Parlons de la congélation du pain. Plus le pain sera frais lors de la congélation, plus il sera frais lors de la consommation ultérieure. Vous pouvez trancher votre pain avant de le congeler pour pouvoir dégeler uniquement les portions nécessaires. Pour congeler un pain, il faut le mettre dans un sac de congélation en plastique et enlever un maximum d'air à l'intérieur de celui-ci en appuyant le plus possible. Ça évite que les cristaux de glace viennent se faufiler dans votre pain. Vous allez ensuite placer le pain à l'endroit le plus froid du congélateur pour que la chute de température soit la plus franche possible. Un pain de style baguette se conservera au maximum une semaine congelée, un pain de style mèche jusqu'à un mois. Ils peuvent se conserver plus longtemps pour la qualité, je dirais, de salubrité. Donc, il restera sain à consommer, mais il perdra de sa texture. Un pain peut être congelé et décongelé une seule fois. Alors, je vais vous parler d'un truc magique pour le pain rassi, qui n'a pas du pain dur à la maison, puis on n'a pas envie de le jeter, même de le composter. Donc, si vous trouvez que malgré vos efforts, le pain n'est pas aussi frais que souhaité, et si vous voulez optimiser la fraîcheur d'un pain de la veille, il y a une petite astuce à connaître. Vous allez passer le pain rapidement sous l'eau de l'évier. Alors là, on va se comprendre, on ne va pas mettre le gros j'ai dessous, mais je peux mettre une petite douchette rapide. Et vous allez mettre le pain dans le four à 200 Fahrenheit quelques minutes, il retrouvera une belle petite croûte croustillante. Mais il faut noter que cette opération ne peut être exécutée qu'une seule fois, et que le pain ne doit pas être tranché, et qu'il doit être consommé tout de suite. Sinon, vous allez avoir un petit bâton de bois. Alors, ce qu'il faut faire avec le pain, une fois que vous remarquez de la moisissure, c'est un dilemme. Vous voulez être en sécurité, mais vous ne voulez pas gaspiller inutilement. Certains organismes de santé conseillent de jeter la miche de pain. Au total, si elle a développé des moisissures sur un de ses côtés, avec l'argument très recevable, selon lequel, bien qu'on ne voit que quelques taches de champignons d'un côté, les racines microscopiques peuvent se répandre rapidement à travers le pain. Et donc, ces personnes préconisent de ne pas essayer de gratter les moisissures ou de récupérer le reste du pain. Hop, on envoie tout au compost. Bon, ça c'est un point de vue. D'autres écoles vous diront que les moisissures d'altération, on les appelle comme ça par opposition aux moisissures de fabrication, comme celles qu'on utilise pour le fromage bleu, donc que ces moisissures sont inoffensives, contrairement aux bactéries qui, elles, peuvent donner des intoxications parfois mortelles, et que, au pire, vous aurez des troubles digestifs. Donc, selon ces écoles-là, les mycotoxines sont certes dangereuses, mais il ne faut pas exagérer. Elles sont produites par certains champignons, dans certaines conditions bien précises. Mais il faut garder à l'esprit que la lutte contre la prolifération des moisissures en industrie agroalimentaire est un enjeu public à l'échelle du pays. Car l'on parle de grandes quantités de produits et de conditions de conservation de longue durée. À la maison, un peu de moisissures sur un fruit, sur un bout de pain, elles ne produiront jamais assez de moisissures pour vous intoxiquer. Selon moi, il ne faut pas nécessairement jeter un pain entier parce qu'il présente quelques petits picots verts. Il suffit de couper les zones atteintes, le reste du pain demeure souvent comestible. On ne parle pas de ça. Je dis bien des petits picots verts. Fiez-vous plutôt à votre goût et à votre odorat, sauf pour les personnes fragiles quand on parle d'odorat, c'est-à-dire celles qui doivent éviter de sentir l'odeur de la moisissure parce qu'en le faisant, elles risquent d'inhaler des spores de champignons, elles souffrent d'allergies aux moisissures et cette inhalation pourrait entraîner des problèmes respiratoires à type d'asthme. Donc, on dit bien quelques petits picots sur du pain dur, je veux dire du pain ferme comme la baguette. On enlève les petits picots, on sent pour les personnes qui le peuvent, on examine bien l'aspect du reste et on se fie à nos sens. On peut choisir de consommer. Quand on parle de grosses moisissures comme ça, ça part au compost. Quand on parle de moisissures peut-être un peu moins importantes comme ça, ça part au compost aussi. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un pain qui moue. Donc, la moisissure peut infiltrer beaucoup plus facilement le produit. On peut faire des biscuits, du pouding, au pain, etc. Vous allez avoir toutes les recettes en bas de la vidéo sur notre site. Donc, voilà en ce qui concerne le pain. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Vous allez trouver toutes les informations sur le site du Relais communautaire, sur notre site Facebook. Et rappelez-vous qu'au Relais communautaire, tout se transforme, rien ne se perd.